Faisons l'objet d'un avis de recherche pour tentative d'assassinat sur la personne de Mme Tibinda Marlène Binta, sa concubine et mère de Saint-Confon. Fauticlo de Patrick, en cavale depuis le 19 janvier dernier, a été intercepté le mardi 29 janvier à Titanzi dans le Cuilou Profond par la police départementale de Pointe-Noire, alors qu'il cherchait à quitter le territoire congolais. On date du 19 janvier 2019. Les services de police ont été informés d'un fait attentatoire à l'ordre public, notamment dans la rue Berlioz à Bakongo. Il s'agissait évidemment d'un monsieur qui venait d'assumer de coups de machette sa conjointe avec qui il vivait maritalement et que depuis lors, le monsieur était en cavale. Nous avons donc agi en synergie avec nos collègues OPJ venus de Braza parce que les investigations menées à ce sujet révélaient qu'il devait être caché quelque part dans le département du Cuilou. Et donc depuis hier, nous avons pu évidemment mettre la main sur ce monsieur qui se nomme Fauticlo de Patrick. Après que nous ayons appuyé nos collègues venus de Braza, on va le mettre à leur disposition. Les auditions vont se poursuivre à Brazaville au service de la police judiciaire. Et qu'après toutes les auditions, il sera présenté à monsieur le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Braza afin qu'il subisse la rigueur de la loi. Le regard vide, la voix dépourvue de sérénité, celui à qui la justice confère le droit à la présomption d'innocence donne le mobile de son acte et retrace son parcours de fuite de Brazaville à Titanzi. J'ai appris beaucoup de choses que je gardais dans mon corps et ça a pris un peu de l'ampleur sur moi. Je n'arrivais plus. Voilà pourquoi je suis arrivé jusqu'à promettre cette acte. Quand j'ai quitté Brazaville le dimanche, je suis arrivé à Pointe-Noire. Je n'avais pas de l'argent. Je suis avec moi. J'étais content de contacter un ami, un collègue qui m'a donné de la place à une auberge payée 3 000 parce qu'on me connaissait à Pointe-Noire. Je ne pouvais pas trop m'y balader. Et à la fin, il n'avait pas de l'argent. J'étais content de vendre mon téléphone. J'ai payé cette auberge et je lui ai expliqué la situation qui s'est passée à Brazaville avec moi et ma femme. Le lendemain, il m'a dit, vraiment, tu ne peux pas rester à Pointe-Noire parce qu'on te connaît à Pointe-Noire. J'ai dit, oui, comme j'ai besoin d'argent aussi, je remercie bien de rentrer dans un petit village, là où partait ma grande mère. De là-bas, je pouvais trouver des sous pour revenir encore sur Brazaville. Et c'est là que j'ai payé le billet pour aller dans cette ville. Conscient de la gravité de son acte, Fouti Claude Patrick a fait son méa culpa en souhaitant le meilleur pour sa victime. Le forfait ayant été commis à Brazaville, la police de Pointe-Noire a remis le présumé criminel entre les mains de la police de Brazaville qui a fait le déplacement. C'est à bord d'un véhicule banalisé que Fouti Claude Patrick a été conduit à l'aéroport international Agostino Netto. Retenons à titre de rappel que Fouti Claude Patrick, agent d'une société de téléphonie mobile de la place, suspectant l'infidélité de sa concubine Marlène Binta-Tibinda, aurait assigné plusieurs coups de machette à cette dernière avant de prendre la fuite. A non point douter, ce coup de filet est pour la police la preuve d'une efficacité à souligner. qui est en train d'une efficacité à souligner. Sous-titrage Société Radio-Canada